Maintenant, je vais vous montrer les sources à partir desquelles vous pouvez télécharger des données LIDAR. En général, lorsque vous allez utiliser QGIS pour ce type de traitement, je suppose que ce sont des données pour lesquelles vous avez fait une acquisition, ou bien ce sont des données qui vous intéressent. Mais si votre objectif est vraiment de savoir comment faire des traitements là et que vous n'avez pas de nuages de points, en fait, j'ai quatre ressources qui sont très intéressantes pour faire des démonstrations, ou bien pour faire des manipulations afin de savoir les différents traitements possibles. Le premier, c'est Open Topography. Donc, sur opentopography.org, dans la section Data, il y a un catalogue de données sur les États-Unis. Et d'autre part, dans le monde, il y a aussi des datasets qui sont plus ou moins intéressants. Mais en gros, Open Topography, c'est un service aux États-Unis qui permet de fournir des nuages de points. Dans la section Catalogue de données, il y a la possibilité de faire un filtrage selon le founder, le collecteur qui a fait l'acquisition des données, et un filtrage par la localisation. Ce qui nous intéresse, c'est Advanced Filtering, c'est que dans cette partie-là, vous pouvez choisir entre la plateforme d'acquisition, soit c'est un lidar aérien, bathymétrie, photogrammétrie, acquisition par laser scanner terrestre, ou bien des données satellitaires. Vous pouvez aussi choisir entre le type de produit, soit des nuages de points, soit raster, soit des images Google Earth. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est des données nuages de points. Ça, c'est optionnel. Je ne vais pas en parler, puisque c'est pour un autre objectif. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la plateforme et le type de produit qui a nuages de points. Et je fais Update Result. Et ici, j'ai tous les datasets qui respectent les conditions que je viens de faire. Vous pouvez cliquer ici pour avoir la description, le fournisseur, le type de plateforme utilisée pour l'acquisition, le système de coordonnées, la date d'acquisition. Sur Point Cloud, vous pouvez cliquer et vous aurez maintenant une carte pour sélectionner la zone qui vous intéresse. Il y a la possibilité d'activer Usage Heatmap, c'est-à-dire une carte de chaleur qui vous permet de voir où les utilisateurs de cette plateforme étaient intéressés. Donc, par exemple, je peux voir que la plupart des gens qui ont utilisé ce dataset, ils étaient intéressés de plus ici, ici et ici. Donc, on va également choisir cette zone-là. Vous pouvez choisir la vue satellite. Et pour sélectionner une zone, vous cliquez sur Select a Region et vous créez un rectangle. Une fois votre rectangle est créé, vous avez ici des informations sur le système de coordonnées, mais aussi sur le nombre de points que vous avez sélectionnés. Par exemple, ici, dans la zone que j'ai sélectionné, il y a 25 millions, presque 26 millions de points. Vous pouvez choisir entre le format de numérique de points à télécharger, soit l'AS ou bien l'AS ou bien le format ASCII, c'est un format de texte, soit binaire, soit non. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez générer un mode numérique d'élévation sous forme de team. Je ne suis pas intéressé. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez générer un viewer sur votre browser, sur votre navigateur. Ça m'intéresse. Et dernièrement, vous pouvez ajouter votre email. Comme ça, à la fin du traitement, vous aurez le lien pour télécharger le numérique de points. Et vous cliquez sur Submit. Il y a un job qui a été créé. C'est un identifiant pour la tâche que vous avez faite. Et maintenant, le traitement qu'il y a, c'est qu'il cherche pour faire une requête pour extraire tous les points qui sont dans le rectangle que je viens de tracer. Et la tâche qui va venir, c'est la génération de viewers pour visualiser votre nuage de points. Et aussi, il va donner la possibilité de télécharger ce nuage de points sous format LASCII. Bon, j'ai déjà fait la tâche et j'ai reçu un email. C'est celui-là qui me dit que mes données, elles étaient déjà traitées et que je peux voir le résultat. Donc, sur le résultat, c'est Point Cloud Job Result. J'ai la possibilité de télécharger mon nuage de points. Et j'ai la possibilité de le visualiser sur le navigateur Web avec Portrait. Donc, voilà. Et vous pouvez télécharger votre nuage de points sous format LASCII et l'ouvrir sur QGIS. L'autre ressource de données, c'est GeoTiles. C'est un service qui vous permet de télécharger des nuages de points sur les Pays-Bas. Donc, comme vous le savez, ou bien la plupart de vous le sait déjà, c'est que la plupart des pays, ils ont une acquisition LIDAR qui couvre tous les pays. Et les Pays-Bas, ils ont une couverture LIDAR depuis, je pense, les années 2000. Ils ont AH1-1, AH1-2, AH1-3. Et maintenant, il y a la version AH1-4. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir, le nuage de points, puisqu'il est très grand, vous ne pouvez pas télécharger un seul fichier qui contient des milliards, voire des trillions de points et qui peut faire peut-être des terabytes sur votre machine. Bon, ils ont partagé tout le territoire sous forme de grilles qui vous permettent de télécharger que la zone qui vous intéresse. Il y a des tuiles. Et si vous omez encore, il y a des tuiles qui sont plus petites. Vous cliquez sur la tuile qui vous intéresse. Par exemple, ici, c'est le centre d'Amsterdam. Et dans la section nuage de points, il y a le AH1-1, 2, 3 et 4. AH1-4, c'est la version la plus dense et la plus récente. Et il suffit de cliquer sur ce fichier-là qui fait 440 mégas pour le télécharger. La troisième source, c'est le LIDAR-HD qui couvre la France. C'est un programme qui est en cours par l'Institut géographique national en France. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils n'ont déjà mis à disposition d'une manière publique des données soit brutes, soit déjà classées. Pour accéder aux produits, il y a des nuages de points qui sont classés. Il y a des nuages de points bruts. Mais, malheureusement, pour aujourd'hui, c'est que ce service-là, au moins pour moi, il n'est pas disponible pour aujourd'hui parce que je pense que le site est en maintenance. Mais ça n'empêche qu'on n'a pas accès aux données classées, on n'a pas accès aux données brutes, mais il y a des prototypes de visualisation. Si vous cliquez sur Prototype COPC, ça va vous ramener vers un Proof of Concept développé par l'IGN. C'est qu'il y a un ensemble de tuiles sur Montpellier et vous pouvez cliquer sur, par exemple, une tuile. Vous avez la possibilité de la télécharger et aussi de la visualiser. Ce qui nous intéresse, c'est télécharger. Donc, il suffit de télécharger votre tuile et l'ouvrir directement sur Cloud Compare. Ça, c'est le viewer qui est adapté au PC. Donc, on a parlé d'Open Topography, on a parlé de GeoTiles, on a parlé de LADAR HD. Maintenant, on va parler de GDEP, c'est-à-dire le LADAR Explorer sur les États-Unis. Mais ça donne presque les mêmes choses qu'Open Topography. Donc, sur les États-Unis, vous avez le Programme national d'élévation. Vous cliquez sur Show where LADAR is available. Par exemple, si vous êtes intéressé à Boston, vous pouvez cliquer sur Define Area of Interest. Et vous pouvez cliquer sur Control pour sélectionner la zone qui vous intéresse. Et par la suite, vous pouvez télécharger le LADAR de cette zone-là. Donc, c'est la zone qui m'intéresse. Vous avez la possibilité de le visualiser avec Entwine. Ou bien le télécharger sur votre machine. Il y a une dernière source de données, c'est O3 Entwine. C'est que vous avez juste ici des exemples sur le Danemark, sur le milieu ferroviaire en France fournit par la SNCF. Ça, c'est aux États-Unis, New York City, San Paolo. Vous avez accès au LADAR sur les Pays-Bas. C'est déjà indexé. Par exemple, je suppose que je suis intéressé à ce nuage de points-là. Je clique sur le nuage de points. Ici, c'est visualisé avec Autry. Mais moi, je connais déjà le format Entwine, que je vais détailler tout de suite. C'est que je vais voir le code source. Et je sais qu'ici, je peux trouver le fichier ept.json. Parce que je connais comment structurer le format Entwine. Et si je passe ce lien dans QGIS, en fait, j'aurai ce nuage de points-là. Donc, on va le faire. Layer, add, point cloud. Je vais passer ce lien. Et je vais faire add. Et le voilà. Bon, il est où? Il est là. Je pense qu'il n'arrive pas à accéder à la couleur. Voilà. Voilà, maintenant, ça marche. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, le nuage de points, il n'est pas sur ma machine. Mais je peux faire un ensemble de traitements sur ce nuage de points-là. Par exemple, je peux le visualiser en 3D. Je peux faire un export vers un fichier local. Je peux faire une intersection avec une zone qui m'intéresse. Et ainsi de suite. Bon, une toute dernière source, c'est qu'il y a un outil qui est très intéressant, mais il est aussi, il demande une licence. Mais vous pouvez faire une simulation avec la version démonstration. Donc, il faut juste savoir qu'il y a Open Topography, Geotiles, LIDAR-HT, et le programme d'élévation aux États-Unis qui vous fournissent ou bien sur lesquels vous pouvez télécharger des nuages de points.